Alex Vinciguère, vous êtes président de la Caisse de développement de la Corse. Aujourd'hui, avec la crise du Covid, votre mission est l'accompagnement des entreprises en matière de trésorerie notamment. Quelles sont les difficultés que vous renvoient ces entreprises ? La première difficulté, elle est évidente, c'est que ces entreprises ne réalisent plus de chiffre d'affaires. Donc, sans chiffre d'affaires, avec des charges qui courent et qui continuent à courir, ces entreprises se retrouvent dans une situation difficile. Alors, les entreprises structurées qui ont une trésorerie saine arrivent à trouver des solutions, on va en parler. Les entreprises, et c'est la grande majorité de nos entreprises, puisqu'on a une grande majorité de très petites entreprises, qui n'ont pas de trésorerie et qui, en plus, se retrouvent dans une situation difficile par rapport à la saisonnalité, puisque souvent leur activité est liée à la période touristique. Ces entreprises sont, bien sûr, en grande difficulté et nous demandent de trouver des solutions. Alors, quelles sont les aides que vous pouvez leur apporter ? Est-ce qu'il y a déjà des aides qui ont été distribuées ? Les banquiers peuvent faire des prêts et l'État garantit le banquier jusqu'à 90% du prêt accordé. Donc, ça, c'est une mesure importante. Il y a à peu près un millier d'entreprises qui en ont bénéficié pour un peu plus de 100 millions d'euros dans le mois qui vient de s'écouler. Deuxième mesure, toujours bancaire, toujours de soutien, c'est une mesure qui concerne le fonds de solidarité. Donc, ça, c'est pour les très petites entreprises. Il y a un dispositif de soutien en prime et l'État accorde 1 500 euros aux très petites entreprises qui le demandent. Et d'ailleurs, ce fonds de soutien risque d'être abondé par la collectivité de Corse. Pour ce qui est de la collectivité de Corse, voilà, quelles sont les aides ? Alors, la collectivité de Corse met en place un certain nombre de mesures, notamment la prise en charge à travers les chambres de commerce des frais liés à la mise en œuvre de ces frais de trésorerie. Et donc, ça, c'est une mesure importante puisque ça ne devrait rien coûter aux entreprises si ce n'est qu'elles réalisent des prêts. Est-ce que des aides sont déjà disponibles, ont déjà été distribuées ? Alors, les prêts de trésorerie, on en a parlé, le fonds de solidarité, on en a parlé, ça concerne à peu près 3 500 entreprises. Il y a un autre dispositif qui est bien sûr aussi très important, c'est le report des échéances fiscales et sociales accordées par les services de l'État. Et enfin, il y a des aides liées à notre activité, à la CADEC, c'est-à-dire que nous, on a été directement saisis par à peu près un millier d'entreprises. Aujourd'hui, on a traité à peu près 500, un peu plus de 500 dossiers, dont 400 reports d'échéances, puisque nous reportons les échéances des prêts que nous avions accordés préalablement. Comment va se passer la saison touristique ? Est-ce que vous êtes en mesure de répondre à cette question ? C'est une question qui revient souvent. Il vaut mieux une saison touristique dégradée que pas de saison du tout. Et donc, peut-être, faut-il concentrer nos efforts sur la communication, sur l'information, sur le prix du transport, pour pouvoir faire en sorte que la Corse tire son épingle du jeu sur un marché touristique qui, cette année, sera probablement national et uniquement national. Sous-titrage Société Radio-Canada